bonjour et bienvenue dans une autre vue très spéciale et aujourd'hui on a le new age n62 numéro 62 louis communication donc oui évidemment on a le new age blaster ici et on a bon plein de trucs real gear et plein de trucs chinois que ben chinois coréen je sais pas trop je connais pas je suis pas capable de lire désolé mais ouais blaster ça fait très longtemps qu'on l'attend on a eu là presque deux trois ans on a eu s'enlève et on n'a pas eu blaster pour aller avec et voilà on l'a finalement donc oui la boîte fait quand elle file quand même rétro un petit peu comme design mais bon je vous assure que ça vient tout juste de sortir alors ouais on a blaster ici mode robot mode audio cassette et deux cassettes qui viennent avec on a ram horn et eject on va y reprimer c'est new age évidemment il va y avoir des repaint mais ce qui est un petit peu plate c'est que certains repaint vont venir avec d'autres cassettes différentes que lui va avoir et ça je trouve ça très dommage je veux pas acheter des repaint juste pour voir la petite miniature cassette mais bon ouais on va y revenir tantôt donc saison de perdre du temps avec la boîte donc on a la figurine ici les accessoires et les instructions on met ça de côté donc bon les instructions sont quand même bien transformation est très spécial rien de complexe mais c'est une transformation très intelligente vraiment vraiment bien fait j'adore beaucoup il ya quelques trucs que j'aime moins on va y revenir tantôt donc on a des instructions ici on voit que les éléments rouges c'est les éléments qui bougent qui doivent être placés donc ouais ça va quand même bien avec ça et de l'autre côté on a les instructions pour les autocassettes donc on a eject on a steel jaw et ram horn même si lui vient uniquement avec eject et ram horn on a un emplacement pour une troisième autocassette et c'est là que je trouve que c'est vraiment plate je sais qu'ils ont fait le moule plastique pour les autres figurines parce que je crois que le repaint shatter glass pour venir avec trois cassettes et non pas deux et ça va être ces trois cassettes là mais j'ai peur que ça peut porter à confusion que quelqu'un qui est pas trop courant voit les institutions se dit ah il me manque l'autocassette de 10 steel jaw et on a un trou ici qui est vide donc c'est là que steel jaw doit être donc ça se peut que beaucoup de détaillants reçoivent des plaintes de gens qui n'ont pas reçu l'autocassette et qui pensent recevoir ça donc bref ouais je trouve ça vraiment dommage parce que steel jaw elle a vraiment très bien comme transformation là mais ouais sinon l'instruction quand même bien pas trop de problème accessoires maintenant on a tout d'abord les eaux parleurs les speakers donc sont vraiment très cool peinturer un beau or métallique vraiment très bien pour ça on a évidemment son canon son plaster plasta gris rien de particulier on a deux paires de mains donc on a présentement les mains avec des points pour accueillir des armes mais aussi on a deux mains qui pointe et deux mains qui sont ouvertes mais les mecs sont ouvertes eux ont une petite articulation ici donc ça c'est cool et voilà et on finit avec deux tout petits minuscules fusils et ça c'est des fusils pour et jack il va pouvoir les tenir dans ses mains donc cool on va y revenir donc on a ici nos figurines on a un blaster bien sûr ici et on a nos deux autocassettes voilà autocassettes maintenant bon si vous avez sound wave avec des autocassettes c'est le même type le même format et tout mais une chose qui est cool bon on va commencer par le jack une chose qui est cool avec jack c'est que c'est pas un repaint de frenzy rumble donc la transformation est complètement différente alors si on vient ici comparer on a frenzy ou rumble dépendamment de vos goûts donc sont quand même différents alors la transformation est similaire mais différente alors c'est tout voilà et évidemment on peut l'insérer dans son torse mais une seule cassette à la fois alors on insère voilà et on a ici ram horn ram horn qui est vraiment très cool de transformation très simple mais effective donc voilà évidemment lui aussi peut rentrer dans son torse il n'y a pas de problème donc voilà et ouais on a juste transformation rapidos avec et jack on déplie ça ici on déplie les hanches on déplie les jambes voilà on ramène la botte vers l'avant ici et on ramène le pied en avant donc le pied en avant la botte en avant et on a pas mal terminé c'est très simple voilà évidemment on peut lui mettre ses armes dans ses mains voilà un pistolet et on a l'autre pistolet juste ici et voilà donc on a un eject est vraiment très cool utile évidemment très petit et juste transformation rapidos ici de rumble pour la comparaison on fait juste tout déplier donc voilà c'est une transformation très simple voilà et si on compare on peut voir les jets qui est comme plus gros donc il y a vraiment une tête plus grand ok très cool on va mettre ça ici ils sont quand même très petit alors je ne tiens pas à ce qu'ils tiennent je ne m'attends pas à ce qu'ils tiennent debout parfaitement mais ouais très bon et ram horn ici la transformation encore là très 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 simple donc on a notre ram horn ici tout d'abord on déplie les jambes et ça ça va sûrement arriver j'ai un truc que j'aime vraiment pas à propos des jambes on va mettre ça ici c'est pas arrivé on le forcera pas mais ouais un truc que j'aime pas c'est bon les jambes sont dépliées ici mais c'est un petit peg comme ça qui s'enlève très facilement alors ouais c'est pas ce qui est mieux voilà pendant que ça c'est ouvert on peut lever la queue en arrière et bon ça vient de se défaire encore comme si c'est pas la meilleure connexion donc on a ça ici ensuite on peut lever la tête ici pendant qu'on lève la tête on rabaisse ça ici pour cacher un peu le trou et voilà on a la tête et ensuite on a ça ici en arrière on ouvre les canons on ramène sur le côté on ouvre le canon ici on ramène sur le côté et voilà on a notre ram horn complètement transformé il y a vraiment de la belle gueule là il est vraiment très cool là ram horn belle proportion et tout pour une si petite cassette là si on fait une comparaison ici j'ai le ram horn de magic square donc magic square c'est une boîte c'est juste une boîte carré avec des pattes et une tête c'est pas très beau donc voilà on met ça ici on met ça ici et bon on a ici blaster évidemment il est vraiment très beau très cool un petit truc maintenant juste quand on sort de la boîte on a les panneaux ici qui sont vers le haut ici comme ça en arrière pour les deux jambes là donc je sais pas c'est quoi exactement la bonne façon de transformer si on doit laisser ça vers le bas ou vers le haut les deux fonctionnent une boîte plus carré comme ça et on a une boîte plus diagonale un peu comme ça je trouve ça plus beau comme ça le X c'est que pendant la transformation si le panneau est levé ça fonctionnera pas et vous allez briser votre figurine donc faites très gaffe alors c'est pour ça que je rabaisse ça ici comme ça pour le mode figurine alors juste faire attention avant le transformer et un autre truc que je comprends pas tant c'est le fessier bon quand on l'ouvre la boîte ça c'est rabaissé et ça c'est fermé comme ça donc on a le fessier comme à plat qui est correct si on le ferme bon on a un petit peu petit gap ici ça me dérange pas du tout par contre les instructions stipulent vraiment qu'il faut lever le table qui est ici et en mode robot faut brancher ça ici comme ça et comme ça et que c'est normal que ça fasse ça on a un trou ici et c'est normal que ça soit comme ça et je comprends pas je trouve ça laid donc ouais donc personnellement j'aime mieux laisser ça fermé direct et ça direct fermé voilà c'est plus clean je trouve mais ça c'est pour la transformation en mode autocassette alors ouais sinon l'articulation la tête est sur un ball joint donc il peut en regarder vers le haut vers le bas tourner pivoter on a les beaux yeux métalliques bleus très cool un truc qui me dérange le petit QC pass c'est ok c'est le fun de savoir qu'il n'y a pas de problème et qu'il a été vérifié bon on peut-tu le mettre à une place un petit peu moins gênante genre le panneau en arrière ici le derrière d'une jambe je sais pas direct sur le devant ou ce qui devrait avoir un signe de tabou c'est plate un peu mais bon on a une rotation ici au bras swivel ici comme ça rotation au bicep double joint au coude le poignet un peu pivoté rotation à la taille on a des abdominaux qui peuvent rabaisser 90 degrés on a les jambes pivotées de l'avant de l'arrière un petit peu rotation en haut de la cuisse peut faire la split le genou double joint donc il peut plier beaucoup le pied peut descendre un petit peu monter un petit peu on a rotation ici à la cheville et c'est pas mal tout donc ouais c'est pas mal tout pour le robot alors comme comparaison ici on a le magic square qui est un petit peu plus petit alors ouais il est pas mauvais mais lui il est vraiment beaucoup supérieur on a ici le new age sound wave qui l'accompagne donc il est un petit peu plus petit mais je trouve que ça fit super bien avec et on a aussi le magic square sound wave et un autre ici c'est le earth rise sound wave officiel le petit legend size donc ouais ça fait pas tellement mais bon ça fit pour la famille donc on peut maintenant passer à la transformation donc pour la transformation à tout le bord juste au petit fait comme ça on peut mettre une cassette à l'intérieur et le transformer complètement avec ça dérange rien du tout donc ouais alors pour commencer la transformation on vient ici on ouvre le petit panneau en arrière du bras comme ça on flippe le poignet à l'intérieur on s'assure qu'il est bien droit et on peut le refermer correctement on ouvre aussi on rabaisse on pivote on ferme et voilà comme ça ensuite on a un petit joint ici en arrière du poignet que l'on ferme ici comme ça pas le coude mais bien ici comme ça et on ramène ça vers le devant comme ça comme ça et on rabaisse l'épaule comme ça donc on tourne ici on pivote ça on pivote ça et on referme voilà comme ça on peut venir en arrière on ouvre le panneau ici et on détache ça ici et on peut ramener la tête complètement à l'intérieur on referme voilà et on laisse le panneau ici ouvert comme ça ensuite pour les jambes ici c'est très petit détail là mais faut pivoter ça ici comme ça et on a le gris en avant comme ça donc pas le rouge le gris donc on flippe ici c'est vraiment miniature c'est vraiment juste un détail côté accuracy avec le dessin animé et c'est tout c'est vraiment juste pour ça donc ça m'écoute que ça a été ajouté un truc que j'aime moins par contre c'est la prochaine étape ici c'est les petites tables qu'il faut ouvrir sont quand même difficiles à aller chercher mais il faut ouvrir sur une petite table ici donc ça ça va servir à brancher des panneaux mais en mode robot je trouve ça moins beau en avant le petit carré ici comme ça ça brise un petit peu le look mais bon il faut ouvrir ça ici voilà comme ça ensuite comme je dis tantôt les panneaux ici faut vraiment s'assurer qu'ils soient vers le bas s'ils sont vers le haut ça ouvrera pas et ça risque de briser alors faites gaffe donc on débranche ici le petit panneau et on ramène la cheville vers le bas en même temps on fait ça ici et ça ramène la cheville vers le bas ensuite il faut ouvrir ça ici comme ça et c'est une des actions ici qui marchera pas si on avait le panneau fermé donc on a ça ici on déplie ça on ramène ça vers le bas et on déplie et on redéplie ici le petit gris comme ça et on redéplie le petit rouge ici comme ça donc il y a vraiment beaucoup de trucs ici ensuite on a le petit panneau ici en avant avec les deux petits points rouges il faut le ramener à l'intérieur le plus possible là c'est difficile parce que j'ai des gros doigts là mais ouais avec un outil on fait juste appuyer et voilà donc on a ça ici ensuite on peut faire la même chose de l'autre côté donc on ouvre ici voilà on déplie, on déplie, on déplie, on déplie, on déplie ici et on déplie l'oeil ici voilà comme ça on enfonce le petit truc rouge voilà comme ça et maintenant on vient ramener la jambe comme ça ici et on encapsule le bras à l'intérieur de la jambe comme ça on ferme le panneau ici et là on vient brancher dans la cuisse ici on tourne de l'autre côté on ferme ça ici et là on vient brancher dans la cuisse le petit panneau qu'on a flippé en avant comme ça voilà on ramène la petite poignée vers l'avant on ferme le pied et on ferme les orteils on vient de l'autre côté et on rabaisse ça ici et on ferme ça ici et voilà on a un côté de fer on ferme une chose de l'autre côté donc on ferme la jambe ici on encapsule le bras dans la jambe on branche ici en arrière voilà on revient en avant ici on ferme ça ici et on vient brancher ici en avant comme ça on tire la poignée ici voilà on ferme le pied on ferme l'orteil on ferme le panneau et on a le panneau en arrière ici que l'on referme également et là on a la petite poignée ici que l'on vient brancher une dans l'autre et voilà on a l'autocassette complètement transformé et ouais comme je dis là c'est vraiment une des plus belles radio qu'on a eu de blaster depuis très longtemps je trouve que je le trouve mieux réussi que le fan toys que le de formation space qu'on a eu les masterpieces donc vraiment là il est superbe bon il y a juste l'autoconant que c'est parce que je trouve qu'il revine un petit peu mais mais avoir ce modèle là en version masterpiece avec la même ingénierie les mêmes panneaux et tout je pense que ce serait superbe vraiment là ce serait le meilleur donc il est vraiment très beau il n'y a aucun cable on en a un petit peu en dessous mais c'est vraiment rien comparé à tout le reste vraiment tellement beau malheureusement il n'y a pas de place pour brancher son fusil donc on peut le mettre ici peut-être dans une des vis non ça ne rentre même pas donc très dommage aucun emplacement pour les armes donc ouais dommage encore là la cassette elle est toujours à l'intérieur si on enlève la cassette on a comme la tête ici et elle n'apparaît même pas donc d'habitude si on voit la tête à l'intérieur on n'a pas de syndrome de la tête visible alors on enlève très bien on met la cassette correctement allez allez voilà comme comparaison ici on a le New Age le Magic Square je veux dire j'ai mélangé tous les deux et on peut voir côté radio c'est très similaire mais là où ce que ça se trouve c'est ici c'est tellement dégueulasse en arrière ouais il était bon pour le temps qu'on l'avait mais ouais on a ici le New Age Soundwave Soundwave Scaramanga qui s'appelle donc il est très beau ici mais encore là c'est le derrière qui est un petit peu ruiné et je trouve ça vraiment dommage je suis un petit peu jaloux que Soundwave n'a pas eu autant d'amour que Blaster ici on a ici le Magic Square Soundwave donc encore là très bien en avant c'est le derrière qui est tout scrap c'est ouais et on a aussi le Earthrise Soundwave le taille légende donc c'est une petite comparaison mais bon c'est un c'est un first party donc pas très comparable mais bref New Age c'est un Blaster vraiment un des meilleurs là il est très haute recommandation c'est pour l'un des meilleurs de l'année là tellement excellent comme figurine là il est beau il est le fun à transformer les deux looks sont parfaits mode robot et autocassette là sont numéro 1 les cassettes sont quand même très cool je suis juste déçu que ça vient et que Steel Joe par exemple va venir avec une recolore et ça améliore un petit peu mais bref très 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 haute recommandation là comme je dis là c'est un des meilleurs de l'année là selon moi donc ouais vous connaissez la chanson likez, subscribez, laissez commentaire blablabla moi je vous remercie de vous écouter et on se revoit à la prochaine